Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la huitième étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. Départ de Caser sur Garonne, pour la première fois de son histoire. La ville de 5000 habitants, située dans la Haute-Garonne, inaugure en effet la première réception du Tour de France en tant que ville départ ou arrivée. Cap sur les Pyrénées pour le peloton, qui se dirige pour cela vers le sud-ouest. Ils traversent alors Roquefort-sur-Garonne, Salie-du-Sala, Figarole et Aspé, commune de 900 habitants. Après avoir roulé 42,5 km, les coureurs tombent sur le sprint intermédiaire situé à Sanguaniers, petit village de 200 habitants. Jusqu'à maintenant, le parcours était plat, mais la première difficulté du jour change tout. Le col de Manté, 6,9 km à 8,1% de moyenne et classé en première catégorie, va permettre aux sprinters de tranquillement former leur groupe étau. Ils vont ensuite descendre vers Sambéa, petit village de 350 habitants, avant de traverser d'autres petits villages comme Estenos, Moellé-Ombarus et Ferrer, 40 habitants. On sera entre-temps passé pour une première fois par les Hautes-Pyrénées. Les coureurs vont alors se retrouver au pied de la deuxième difficulté de la journée, à moins de 50 km de l'arrivée. Et quelle difficulté ! Le port de Balès, premier col hors catégorie de ce Tour de France, fait 11,7 km à 7,7% de moyenne. Il est assez irrégulier, enchaînant 1 km à 10,1% de moyenne, avec le suivant à 3,8% de moyenne. Mais globalement, le col est plus dur en seconde partie de montée, notamment à partir du 7e kilomètre. Dans tous les cas, c'est une montée qui va faire des dégâts. Au sommet, on repasse en Haute-Garonne, mais pas pour très longtemps. Dans la descente, on passe par Bourdeuil, un village qui ne compte pas plus de 6 habitants. Au pied de la dernière difficulté du jour, on arrive à Saint-Aventin, village de 100 habitants. Cette dernière difficulté, c'est le fameux col de Peyresourde. Avec ses 9,7 km à 7,8% de moyenne, et classé en première catégorie, il est très exigeant, encore plus quand il est combiné au port de Balès, comme ici. L'ascension est cependant plus régulière, tournant autour des 8% de moyenne par kilomètre. Au 4e kilomètre de l'ascension, on passe par le petit village de Garin, 140 habitants. Au sommet, où un bonus de temps sera accordé, finit la Haute-Garonne, place de manière définitive aux Haute-Pyrénées. Courte descente de 8 km pour rejoindre Estarviel, à peine 30 habitants, pour faire 3,5 km de plat en direction de Loudenviel, arrivée de cette étape. La dernière arrivée, dans le village de 300 habitants en 2007, avait vu Kim Kirshen s'imposer sur tapis vert, suite au déclassement d'Alexandre Vinokourov, après l'annonce de son contrôle positif quelques jours plus tôt. Pour en revenir à l'étape du jour, cette première excursion pyrénéenne semble promettre des attaques et du spectacle, tant la combinaison port de Balès-colle de Peyresourde risque de faire de sacrés dégâts. Reste à espérer des offensives lointaines, pour une étape qui pourrait s'avérer légendaire. Mais bon, ce sont les coureurs qui font la course. Pour résumer, premier vrai tournant de ce Tour de France, il peut y avoir de sacrés écarts si les favoris décident d'attaquer de loin. On va forcément voir des défaillances. Reste à espérer voir du mouvement, ce qui n'est pas forcément impossible vu le profil. Voilà pour la présentation de cette 8ème étape, que j'espère spectaculaire. Je vous retrouve ce soir pour le débrief. Je vous donne ici mon pronostic pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Bonne étape, et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501